Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un de mes produits chouchous du moment alors je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo, je vous montre tout de suite le produit alors vous savez que j'ai acquis récemment les nouveaux pastels secs donc j'avais hésité entre cette marque-ci que j'ai trouvé sur Amazon pour un prix vraiment pas cher ils étaient aux alentours de 12 ou 13 euros hors frais de port ou alors les Faber-Castell je me suis dit que j'allais acheter cette gamme-ci parce qu'elle était moins chère et elle était bien fournie et que j'allais justement tester ce produit et vous le présenter j'ai pu vraiment les tester sur des colos etc pour pouvoir un petit peu plus vous en parler tout d'abord pourquoi je les ai achetés, je vous l'avais peut-être déjà dit mais c'est parce qu'il y a 64 couleurs donc je trouvais que la gamme de couleurs était assez vaste et ça me plaisait bien parce que justement moi ce que je reprochais à mes anciennes pastels secs mon ancienne boîte c'était que je n'avais vraiment pas beaucoup de couleurs donc même si la qualité était vraiment pas mal parce que c'était des pastels secs de haut de gamme vraiment que j'avais acheté dans un magasin des beaux-arts à l'époque mais je n'ai vraiment pas beaucoup de couleurs et ça me limitait pour mes colos et ça m'embêtait je vous ouvre la boîte donc voici comment ça se présente on a une mousse protectrice on a une feuille et voilà la fameuse palette avec les 64 couleurs alors il s'agit de demi-battonnets qui sont carrés donc voilà vous pouvez voir ils sont carrés ils ne sont pas très très grands alors pourquoi j'ai pris ceux-là aussi ? parce que moi j'estime que pour les coloriages et pour mon utilisation personnelle je ne trouve pas que je les eus spécialement vite donc ça me convenait des demi-battonnets et alors en carré j'aime bien parce qu'en fait je peux gratter je vais vous le gratter avec mon scalpel sur la raide pour prélever mon pigment et pour pouvoir l'appliquer sur mon coloriage donc on peut aussi le faire avec des pastels secs rondes sans problème moi ça me plaisait bien comme ça alors vous voyez que la gamme est vraiment bien fournie on a le noir et le blanc aussi alors moi mon noir il n'arrivait qu'assez donc c'est un peu dommage mais bon je me dis que c'est pas trop grave on sait quand même l'utiliser sinon le reste est arrivé de manière impeccable alors la première chose que je remarque c'est vraiment on a des couleurs qui sont claires et foncées on a vraiment de tout donc par exemple des jaunes on a vraiment des couleurs claires des couleurs vraiment plus vives et des couleurs voilà je trouve que la gamme est vraiment très fournie on a ici une couleur fluo je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir enfin non on a même plusieurs couleurs fluo ces 4 là je n'avais pas vu donc on va tester ça ensemble franchement sur mes colos j'en suis plutôt satisfaite maintenant j'ai plusieurs enfin j'ai quelques petits reproches quand même à leur faire mais donc je vais vous faire une petite revue par rapport à cela et on va les tester ensemble comme ça vous pouvez voir vraiment leur rendu alors j'ai rapidement préparé ma petite feuille donc déjà une couleur foncée que je vais appliquer que je vais appliquer donc tout simplement donc c'est un verre sapin allez on va prendre un jaune vif on va prendre un rose un peu fuchsia allez on va prendre une couleur peau ça va être intéressant un petit violet là j'appuie de manière modérée donc j'appuie quand même un peu mais j'appuie pas non plus trop trop fort mais j'appuie quand même un petit peu rose qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre un bleu clair un peu turquoise un brun et un fluo on va tester ça je ne les ai pas testés les fluos donc ça arrive je suis curieuse de voir le vert voilà c'est sympa voici de plus près ce que ça donne alors on peut voir que les couleurs sont quand même très vives très intenses mais ici on ne voit plus trop parce que j'ai soufflé mais elles sont assez poudreuses donc elles ont elles déposent quand même pas mal de matière bon c'est un peu comme de lacré comme ça et voilà c'est fort créeux donc celle-ci c'est vrai qu'elle s'use quand même assez vite quand je fais un trait avec mon bâtonnet le bord est déjà pas mal usé donc pour faire tout un fond pour faire tout un fond je pense que malgré tout ils vont quand même s'user assez vite donc moi un que j'avais utilisé l'ornacolo il est déjà comme ça donc j'avais gratté sur l'arête ici et j'avais utilisé un petit peu le bout donc voilà ils sont assez poudreux assez friables mais bon donc les pastels secs sont comme ça mais il y en a qui le sont plus que d'autres donc celles-ci je trouve qu'elles sont quand même assez friables maintenant moi personnellement ça ne me dérange pas avec la poudre de pastel il faut faire très attention parce que enfin je vais vous montrer un exemple ça voilà ça ça se déplace ça c'est pas fixe donc dès que si vous passez votre poignet dessus ou quoi ça peut ça peut poser problème lors de votre coloriage maintenant le gros avantage comme vous avez ça c'est que le pastel sec en fait il s'efface donc avec une toute simple gomme moi j'ai une gomme blanche en fait vous allez voir que vous pouvez très très bien effacer le pastel sec ça s'efface super bien donc il n'y a aucun problème c'est l'avantage du pastel sec et alors le pastel sec il n'accroche pas sur le crayon qui est plus gras et donc c'est pour ça qu'il est aussi très chouette à travailler parce que ça va vite pour faire des fonds ça n'accroche pas sur le crayon et lorsqu'on dépasse sur un bord ou quoi on peut l'effacer sans souci alors maintenant je vais vous montrer les différentes manières qu'on peut utiliser ces pastels alors on peut l'estomper parce que c'est très rare d'utiliser les pastels comme ceci sur un colo donc moi personnellement je ne l'utilise pas de manière brute comme ça ça ne m'intéresse pas j'ai rarement vu des coloristes les utiliser purs maintenant on peut estomper le pastel donc avec le doigt ça s'estompe très bien après ça dépend je vous dis des marques etc donc moi voilà j'utilise ces pastels-ci voilà le rendu maintenant on voit toujours les traces on voit les traces en dessous donc moi c'est vrai que j'utilise souvent le doigt mais quand par exemple je dois faire une ligne par exemple une ombre admettons une ombre en orange plus foncée alors je vais venir un petit peu estomper ma ligne et comme ça ça fait une ombre plus foncée et la ligne on ne la voit plus vraiment ça crée une ombre en fait mais c'est vrai que sur des grosses zones ou sur vraiment des coloriages je n'utilise pas personnellement l'estompage au doigt maintenant c'est bon à savoir que ça s'estompe quand même pas mal alors estomper au coton pour le fun je vais utiliser je vais utiliser d'autres couleurs je vais juste gommer pour me faire un peu de place alors estomper au coton alors on va prendre le rose fluo une petite boule donc vous voyez quand j'applique ma couleur on voit vraiment tout le dépôt de pastel il y en a vraiment beaucoup donc moi j'enlève, je souffle mais il faut faire attention c'est ça qui peut salir un coloriage alors estomper au coton donc on peut avoir des cotons à démaquiller comme ceci donc voilà alors il y a cette technique-ci ou alors il y a moi mon autre technique la technique avec mon scalpel où je gratte c'est une technique que beaucoup d'entre vous connaissent je prélève mon pigment et j'estompe toutes les petites particules de pastel sec et alors la façon d'utiliser comme ceci le pastel sec ça permet vraiment de l'économiser c'est plus économique et ça rend un fini très doux, très homogène et c'est souvent celui-là qu'on utilise pour les fonds et alors c'est très rapide, super sympa vous m'avez sûrement vu déjà l'utiliser dans des colos alors maintenant j'avais aussi envie de vous montrer voir si ça s'estompait ou pas avec de l'essence parce que c'est vrai que l'essence on l'utilise un peu à toutes les sauces avec quand même pas mal de matériel et donc voilà on les utilise avec les crayons, avec les gélatos enfin voilà c'est sympa alors pourquoi pas tester avec les pastels secs je fais mon petit rond avec du brin je retire le surplus toujours sinon je ne sais pas travailler je prends mon essence hop là je le prends avec mon coton-tige ok c'est parti ah oui moi je suis la spécialiste pour toujours mettre trop d'essence bon ben on ne voit rien du tout donc je vais le refaire en mettant un peu moins d'essence l'essence s'évapore moi j'ai toujours tendance à en mettre de trop mais c'est pas grave parce qu'après on ne le voit plus en fait ça a un aspect gras comme ça mais ça ne se voit plus par après mais ici j'aimerais bien quand même en mettre un peu moins alors on va voir ce que ça donne voilà donc ici on a le double rendu on a vraiment estompé finalement avec le coton et avec un peu d'essence ce qui permet vraiment de diluer le pigment et de ne plus voir les fameuses traces qu'on avait au dessus donc l'essence permet vraiment de flouter le pastel sec c'est vraiment super donc là j'aurais plus tendance à l'utiliser pour des grandes surfaces ou si je veux vraiment une couleur très vive très intense alors je l'estomperais à l'essence plutôt qu'au doigt ou au coton où on risquerait de voir trop les traces alors maintenant j'aimerais bien faire un petit dégradé avec vous on pourra partir sur les couleurs un petit peu allez on va tester je sais au niveau des couleurs voilà on va faire celui-là il y a plusieurs manières de faire des dégradés moi je vous montre une technique ici voilà donc je les positionne les couleurs l'une à côté de l'autre j'ai pris 4 pigments je retire le surplus moi et alors après vous pouvez estomper comme vous voulez donc moi je vais le faire au doigt ici voilà donc c'est super hein en fait c'est vraiment ce qui est chouette avec cette gamme de couleurs c'est qu'elles sont déjà rangées en fait par ordre moi j'ai pris celle-ci j'ai juste pris un rose plus clair là mais on peut vraiment respecter l'ordre et faire des très jolis dégradés déjà tout fait enfin tout fait on doit pas se casser la tête pour trouver les couleurs c'est déjà rangé ici donc c'est super sympa ça match ça fonctionne donc je l'ai fait à l'arrache je l'ai fait super vite mais vous voyez après le dégradé pareil vous pouvez l'estomper avec un coton avec un coton-tige alors ensuite ça je referme alors moi vous savez que j'ai acquis aussi récemment un blender de la marque Carandache alors pourquoi pas essayer aussi de le blender avec ce blender Carandache voir ce que ça donne c'est pas du tout dans mes habitudes de le travailler et de l'utiliser comme ça mais juste par curiosité peut-être que les oeufs pastels réagissent différemment je ne sais pas mais juste par curiosité j'avais envie de tester donc c'est parti donc le blender le blender je pense que vous savez c'est tout simple je vous ferai une revue aussi dessus hop je passe sur mon pigment et là on voit que ça ne marche absolument pas parce que je dépasse en fait des traits de mon pigment pour essayer d'emporter un peu la couleur pour la diluer mais ça ne marche pas du tout en tout cas avec ce blender-ci et c'est c'est pastel sexy ça donne un aspect vraiment dégueulasse donc à bannir comme ça vous savez que ça ne fonctionne pas du tout avec le blender c'était prévisible mais bon j'avais quand même envie de tester et alors avec de l'eau donc ça c'est toujours sympa quand on peut aquareller son matériel c'est pour ça que j'avais envie de le tester alors je pose mon pigment je prends un pinceau à réservoir d'eau je le nettoie un peu parce qu'il est souvent sale et en fait je viens passer de l'eau sur mon pigment et vous voyez qu'il s'aquarelle donc ça ça peut être super sympa aussi ou ça peut être un désagrément si jamais vous avez déjà fait votre fond et que vous voulez me rajouter de l'eau faites attention si vous ne voulez pas déplacer la couleur maintenant ça s'aquarelle oui et non parce que je trouve qu'on voit encore fort la zone où j'ai placé moi où j'ai appliqué mon pigment et ça se dilue ouais ça se dilue mais il faut quand même vachement le travailler et si vous n'avez pas un bon papier comme moi ici un peu de papier ça ne fonctionne pas donc moi personnellement je ne l'utiliserai pas vraiment avec de l'eau mais pourquoi pas dans certains petits cas pour donner une petite touche un petit peu un petit peu d'eau pour faire un petit fond d'eau pourquoi pas je le testerai bien bon voilà ma feuille est dégoûtante le principal je pense que c'est que vous avez compris un petit peu mon utilisation de ces pastels voir un peu ce qu'on peut en faire j'espère que j'ai tout dit par rapport à celle-ci je vais vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve donc ce sera une première pour moi pour mettre le lien je ne suis vraiment pas douée là-dedans je n'aime pas travailler mes barres d'infos vous le savez mais bon pour un matériel ça peut vous aider parce qu'on m'a déjà demandé justement où je les avais acheté etc donc pour vous faciliter la vie je vais vous mettre le lien quand même en tout cas moi ça me fait très plaisir de vous présenter ce matériel je vais encore vraiment l'utiliser le seul petit défaut que j'avais à leur faire c'était que les couleurs très très claires donc par exemple comme celle-ci que je l'avais utilisée sur un coloriage finalement elle ne se voyait pas trop donc il y avait certaines couleurs qui voilà alors comme ça on la voit mais alors quand on la gratte avec le scalpel parce que moi c'était comme ça que je l'avais utilisée et que je l'estompe inexistante quoi donc il y a certaines couleurs avec lesquelles je ne peux pas utiliser mon scalpel je ne peux pas les gratter parce que en fait la couleur ici ne ressort pas comme le bâton donc ça il faut savoir c'est que quand on gratte avec son scalpel la couleur elle diminue quand même un peu donc on le voit avec le rose là c'est plus clair c'est plus estompé que là donc ça c'était un petit point négatif je ne sais pas si c'est comme ça avec les autres pastels secs mais en tout cas c'est le cas avec celle-ci allez ben je crois que j'ai fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde